Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de la journée de lutte contre le sida le 1er décembre, nous accueillons le docteur Deven Pounousami, qui est le médecin en charge à l'unité VIH Sida au ministère de la Santé, et également d'Irene Moher, le président de l'association ONG Peels. Nous accueillons dans un premier temps le docteur Pounousami. Docteur, bonjour. Bonjour. Quelle est donc la situation du VIH Sida, Maurice ? Comme on connaît, nos premiers cas qui dépistait en 1987, le nombre total de cas qui nous accumulait jusqu'à juin 2017, les chiffrer à 6 865. Parmi, nous en avons 1 693 femmes et 5 192 hommes. Il y a eu beaucoup d'évolutions justement dans le traitement de la maladie. Alors pouvez-vous nous en parler un peu plus dans les détails ? Oui, comme je connais, nos premiers centres ouverts à Bouloux en 1999. De là, nous commençons d'un traitement. Et nous commençons d'un traitement basé sur le CD4. C'est-à-dire, le CD4, c'est un type de cellule blanc pour qui nous dépend de l'immunité dans nos échos. Maintenant, ça CD4-là, l'étude basée au commencement, si on diminue sur CD4, 200, moins que 200, nous mettons le traitement. Et puis, avec l'évolution, nous commençons de traiter à partir de 350 CD4. Et en 2000, vers le 2010, nous commençons de traiter vers le 350. Et puis, récemment, en 2014, nous commençons de traiter à partir de 500 CD4. Récemment, là, avec le nouveau WHO guidelines, nous venions avec une nouvelle stratégie, c'est-à-dire traitement, c'est-à-dire test and treat. C'est quoi le test and treat ? C'est qu'aujourd'hui, aussitôt qu'une personne est dépistée, il n'a pas besoin d'épargner le CD4-là, nous mettons le traitement. Et le traitement, il consiste à trois molécules, de trithérapie. Au commencement de l'infection, c'est-à-dire en l'année 1990, quand l'immunité est traitée avec une seule molécule, soit deux molécules, l'immunité contient en grande quantité. Et en 1996, quand il y a une révolution dans le traitement, quand là, il y a une nouvelle molécule qu'on appelle le prothéase inhibiteur, là, quand il met trois molécules ensemble, là, nous nous trouvons que le monde commence à vivre bien et longtemps. Comment je le connais ? Avant, on fait un traitement, on a besoin de dépisté. Vous connaissez, si vous êtes exposé, vous pensez qu'il y a un virus-là, vous avez besoin de faire une dépistage, il y a un test qui nous fait. Et c'est à partir de là, si nous trouvons ce test positif, c'est-à-dire qu'il y a une séropositive, là, le virus définitivement montre le traitement qui est disponible, gratuit au ministère de la santé. Alors, peut-être pour revenir sur le dépistage, qui fait l'ici important ? Oui, et comme je le connais, si un diminuant est exposé, si il n'y a pas fait ce dépistage, et après, plus tard, il est capable de rendre dans une phase sida, que là, il est capable de gagner une infection très sévère, comme on dit, une infection opportunistique. Là, il est très en retard à l'hôpital, si il y en a deux fois, il n'y a pas d'arriver à tant de traitement, et il n'y a pas de perdre son avis. C'est pourquoi le dépistage, nous, on commence par le dépistage, pour qu'il est capable de vivre tôt dans le traitement, il fait un suivi, et nous, vite, il rentre dans la phase sida. Nous, il y a un personnel qui est formé, qui est dans la communauté, qui peut faire beaucoup de sensibilisation, bien sûr, à travers la radio, la télévision aussi, il nous fait beaucoup de sensibilisation, mais nous trouvons, petit à petit, les gens commencent à venir de l'amour, puis venir faire ce test, il y a un changement, mais il y a beaucoup à faire, bien sûr. Il y a beaucoup à faire, parce que la stigmatisation, elle reste toujours là. Oui, bien sûr, la stigmatisation existe même dans le monde entier, à l'étranger aussi, même en Russie, il reste, mais il y a beaucoup à faire, et nous pouvons faire le maximum, même nous pouvons faire formation de personnel, et nous pouvons faire de sensibilisation dans la communauté. Bien sûr, nous avons une caravane de santé, qui peut, si on a travaillé de temps en temps, quand nous pouvons faire des pistes, nous trouvons aujourd'hui, qui peut répondre à sa stratégie qu'il met en place, c'est-à-dire caravane, à chez vous, tout près de votre maison, nous trouvons une augmentation de plus de 20% de nos tests rapides dans la communauté. Ça a montré que Bandimoune, maintenant, peut accepter sa maladie, et je peux venir de l'avant, quand je ne sentis vous exposer pour faire ce test. Docteur Pounoussamy, pour parler de la prise en charge, comment elle se fait, cette prise en charge ? Oui, la prise en charge, aussitôt qu'une personne, soit dépistée, soit à l'hôpital, soit dans un centre de santé, il est référé dans un centre, il y en a 8 centres qui se trouvent à travers l'île, dans tout le coin de l'île, il y en a un médecin qui est formé, qui est là, qui a accueilli ce patient-là, d'abord, si nous ne pouvons pas annoncer ce résultat, nous annoncerons le résultat, et puis nous faisons une post-ex-canceling, c'est-à-dire nous expliquer c'est quoi la maladie, comment sa maladie n'a pas été attrapée, nous expliquons le mode de transmission, et puis, bien sûr, nous examinons-les, et nous faisons un bilan de ce test, et nous donner un rendez-vous, faire ce bilan. Et dépendant, à l'époque, CD4, aujourd'hui, nous ne pas nécessairement dépendre de CD4 pour commencer ce traitement, mais bien sûr, nous faisons la base, nous faisons une charge virale, c'est quoi la charge virale ? C'est la quantité de virus, qui est quantité virus dans ce dissent, c'est-à-dire qu'on met l'île au traitement, d'ici dans six mois, ça quantité virus qui est circulée dans ce dissent, les virus indétectables, c'est-à-dire que les virus indétectables, quand on dit ce virus indétectable, sans transmettre le virus à quelqu'un d'autre, il est zéro. Nous avons besoin d'éradiquer la maladie du SIDA. Docteur Devene Pounousami, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez le médecin en charge à l'unité VIH SIDA, au ministère de la Santé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines éditions.